Bonsoir tout le monde, bienvenue à un autre live de Pièces Autosuper. Si vous aimez l'animation, en passant, que vous venez de voir là, ça c'est les gars derrière la caméra, Jonathan puis Michel, qui sont là depuis 3-4 heures à essayer de patenter leurs trucs, ils ont plein d'idées, ils nous lancent des images à tout bout de champ. On les félicite, et si vous appelez chez Pièces Autosuper, bien eux autres travaillent à peu près 26 heures par jour, c'est des petites bêtes de travail, il n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas là, je leur mets un peu de pression, ça veut dire qu'ils vont être obligés de travailler le dimanche, et ça j'aime bien ça. André, cette semaine, petit sujet d'été, parce que l'été est arrivé, la Ford Mustang, une voiture qui est là depuis longtemps, qui est là depuis 1964, et demi, qui est débarquée au mois de mars 1964, et puis encore aujourd'hui, c'est une voiture super populaire, on va parler de cette voiture-là, de ses faiblesses, de ses qualités, on va se rendre compte que c'est une bagnole qui est étonnamment fiable, il n'y a pas grand-chose qui brille sur ces voitures-là, et ce même si on les bat, parce qu'il y a quelques gars qui mettent le pied de main. Et on a quelques-uns dans notre clientèle qui aiment les brasser un peu, dont un qui nous sauveille, qui fait même du drag, rajouter le supercharge, mais on en parlera. Oui, oui, ça c'est sûr. Rudy qui est avec nous de Desmarketing, Rudy, toi tu vends des accessoires, puis là notamment, ce soir, tu vas mettre l'emphase sur le thème de la Mustang. Il faut quand même le dire, la Mustang est la voiture la plus modifiée, la plus accessoirisée de cette planète. On exclut bien sûr les camions, le premier étant le Jeep Wrangler, le deuxième étant le F-150, mais au niveau des voitures, c'est la Mustang qui est la voiture la plus modifiée, toutes catégories confondues. Et évidemment, parce qu'on veut conserver sa Mustang en super bonnes conditions, bien l'ouvre, elle est là. Ça c'est une super attente. Oui, d'ailleurs, vous avez remarqué que l'ouvre, c'est pas Benoît. Il y a une différence au niveau du look, là, légère. Parce que Benoît n'est pas beau dans l'entretien. Non, là-dessus, on est un peu d'accord. Il y a une bien belle porte, je suis souvent en salle, donc ça c'est une autre histoire. Alors Benoît, non, il n'est pas là, il est parti conduire le nouveau Ford Explorer du côté de la Californie. Explorer qui fait 400 chevaux en version ST, nouveau châssis, base de propulsion, etc. Il aura le temps de nous en reparler ultérieurement. Mais en attendant, l'ouvre est ici pour l'ouvre d'Agenais, qui est de Autochem, qui va nous parler d'entretien esthétique automobile un petit peu plus tard dans l'émission. Bon, là, on va commencer par une petite actualité, pas compliquée. Devine quoi, RAM qui revient en 2020 avec un moteur éco-diesel. On l'avait laissé tomber pour 2019. On avait annoncé qu'on reviendrait avec un diesel, mais là, c'est officiel. Un nouveau diesel qui va débarquer en 2020 sur la nouvelle génération du RAM. Et là, on bat, sur papier du moins, les autres. C'est-à-dire 260 chevaux de puissance, 480 livres de coupe, évidemment. Et ça permet de remorquer 12 560 livres. Je ne joue pas pour toi, mais moi, rendu là, j'irais dans un HD. C'est des chips. C'est des chips, ça paraît bien. Mais c'est un moteur avec lequel on a eu beaucoup de problèmes de fiabilité dans le passé. Problèmes d'émission aussi. C'est pour ça que ça a pris du temps avant que le moteur revienne sur le marché. Il faut que ça rencontre les normes. Et là, on sait qu'on va se faire checker. Contrairement à il y a quelques années où... On ne triche plus. Oui, c'est ça. Là, on ne triche plus. C'est ça, la compétition. RAM ne veut pas perdre la pôle. Avers, c'est un joueur marginal. Avers, c'est un grand joueur qui ne veut pas lâcher un bout du terrain. C'est drôle parce que j'étais, moi, la semaine passée à la présentation du Sierra Elevation à moteur 4 cylindres. Moteur 4 cylindres, 2.7 litres turbo, 310 chevaux. Sur papier, c'est super beau. Il n'y a pas un chrétien qui va acheter ça. On s'entend, un 4 cylindres dans un Silverado. Je vous le jure, il y a vraiment une puissance intéressante. Il y a des reprises qui sont intéressantes. Tu as 6900 livres de capacité de remorquage, mais ça sonne comme un Chevrolet Cruz. Qui va acheter ça? Ça ne répond pas tout à fait au fait. Puis honnêtement, si tu le pousses le moindrement, ça consomme autant que le V8 5.3 GM. C'est ça l'affaire. Parce que le moteur V8 chez GM est tellement éprouvé, consomme pas trop que… Ça n'arrivera pas que le 2.7 éco-booste. Non. Puis le 2.7 éco-booste, lui, est capable d'être économique et performant. Je crains que ce ne soit pas la même chose avec le 4 cylindres. Mais le 4 cylindres a des meilleures capacités que le V6 que GM propose, c'est le 4.3. Et ça, c'est un moteur qui est un petit peu vieillot, on s'entend. J'ai déjà eu ça il y a très longtemps. Tu avais ça dans un astro. Oui, oui, très, très longtemps. Ça commence à dater. Non. Ça fait que, oui, GM qui a ce 4 cylindres-là. Mais là, Ram arrive avec le diesel parce que GM va aussi avoir son V6 3.0 turbo diesel. Et parce que Ford, là, on l'appelle le Power Stroke chez Ford. Ça me fait rire parce que c'est le moteur du Land Rover. Il se donne des noms. Il se donne des noms. Mais il y en a un pour moins qui va avoir une compétition dans le diesel. Et là, reste à savoir dans quelle version on va mettre ce moteur éco-diesel-là. Parce qu'on sait que chez GM, on va pouvoir l'obtenir dans des versions un peu plus bas de gamme que chez Ford qui concentrent ses énergies sur des modèles super équipés. Ça fait qu'avoir un diesel en bas de 70 000 chez Ford, c'est difficile. L'option est dispendieuse. L'entretien est dispendieuse. Les moteurs à 100 sont performants. Un 3 quarts de tonne, tu as une grosse fiefouille, oui. Mais dans le demi-temps, je me pose un peu de questions. Mais il faut que tu fasses la route. Il faut que tu passes 50 000 km par année minimum pour rentabiliser ça. À combien de kilos tu l'as amorti? Ah oui, c'est long. Moi, je l'avais calculé sur un F-150, je ne me souviens plus des chiffres, mais c'était plusieurs années à 40 000 km par année. Parce qu'il faut considérer l'achat du moteur, le carburant qui est plus cher, le liquide duré, les vidanges d'huile qui coûtent trois fois plus cher, un entretien supplémentaire avant de rentabiliser ça. C'est beaucoup. C'est l'équivalent d'un 10 000 à 12 000 $ de plus que ce moteur-là va coûter, mis à part le carburant, sur une période de cinq ans. Ce que je peux voir au magasin, ceux qui en ont souvent, c'est les compagnies de construction. Ce n'est pas nécessairement l'économie. C'est parce qu'on a le propre tank à fuel. Puis d'aller fueler ça, plutôt que d'avoir un véhicule à essence, un pickup à essence, mais il embarque dans le package de tout ce qui est diesel. Parce que je pense que ce ne serait pas de ça, il en vendrait peut-être moins. Puis tu sais, en plus, tu as la solution des gens qui vont s'acheter un pickup à essence puis qui vont le convertir au propane. Oui. Fait que le diesel dans le 1500, oui, pour certaines personnes, ça peut être un avantage, mais honnêtement, ça devient plus pertinent, à mon sens, quand on va dans les HB. Ils disent toujours, c'est très doux, mais je vais à l'intérêt de camping. Quand il n'arrive un, même s'il reste, on l'entend tout le temps. Oui, puis s'il laisse virer, puis qui est stationné à côté de toi, c'est ça, c'est un peu fatigué. Fait que oui. Bon. Là, on va parler de la Mustang, par exemple. Oui. La Mustang qui est là depuis longtemps, qui a été renouvelée en 2015. Alors, le modèle qu'on a derrière nous, c'est un modèle 2017, décapotable. La typique voiture de location de la Floride, là. Oui. Un cabriolet pas compliqué avec le moteur V6 qu'on n'offre plus aujourd'hui. Et je dis malheureusement, parce qu'honnêtement, ce V6-là, même si ce n'est pas… Technologiquement. Technologiquement, si ce n'est pas un moteur d'avant-garde, si ce n'est pas étonnamment puissant, c'est de très, très grande fiabilité. Et pour un cabriolet sans histoire, pour quelqu'un qui recherche… Bien voilà. Ça a du couple. Ce n'est pas trop bruyant. Ça consomme raisonnablement. Pour quelqu'un qui cherche une voiture sans histoire et qui ne cherche pas la performance à tout prix, moi, je considère que c'est l'option à choisir si vous achetez pour une Mustang usagée. Parce que le 4 cylindres, qui est le moteur de base aujourd'hui et qui est la seule autre option mise à part le V8, eh bien, à ce moment-là, vous avez un 4 cylindres, oui, qui a beaucoup de coupe sur papier, mais qui, en réalité, à 310 chevaux, n'offre pas nécessairement les performances auxquelles on s'attendrait. Et puis, c'est un turbo. Ça fait que, essence super, entretien supplémentaire, etc. Je me permets aussi de dire que j'ai conduit, moi, la Mustang 2019 cette semaine en boîte automatique, 10 rapports avec ce moteur-là. La transmission, je cherche ses rapports tout le temps. Avec le V8, c'est génial, OK? Mais avec un 4 cylindres, 10 vitesses, tu accélères de façon normale, c'est 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10. Tu sautes des rapports, puis tu as presque l'impression de rouler une CVT tellement les rapports sont courts, tac, tac, tac. Ce qui veut dire que quand tu es dans le trafic, puis que tu sillonnes, puis que tu accélères 30, 40, 30, 40, la boîte cherche toujours à s'ajuster. Moi, je n'ai pas été impressionné de ça. Tu l'as dit une fois que la voiture est lancée, le comportement de la Mustang, c'est ça qui est génial, depuis 2015. Moi, je n'en veux pas de celle-là. Tu ne veux pas quoi? Non, ça ne chiffre pas bien, je n'en veux pas. Mais ça va bien dans un V8. Oui. Dans un V8, ça va bien. C'est ça, je suis un gasp. Puis si tu as une touche humoristique, c'est les Mustang, pour avoir une sorte de clientèle, il n'y a pas de profit de personne type qui achète une Mustang. Non. J'ai un directeur de banque, un comptable, des débiles qui vont au drag, qui détruisent. C'est un auto, je pense… Oui, il vient de traiter le monde de débiles. Écoute, j'ai un magasin, là. Écoute, c'est des dangereux, là. Ils vont au drag, puis ils bossent ça, rajoutent des supercharges. Écoute, ils aiment ça. Oui, mais t'en vas, des supercharges. Qu'est-ce que je te dis? Puis le gars cartésien, tu es ton gérant de banque, ton comptable, puis tu es tes types. Ça fait que c'est une auto. On ne peut pas mettre de profit. Il y a même… Il y a beaucoup de gens, c'est drôle. Moi, j'ai constaté ça. Il y a des gens qui ont eu, par exemple, des motos, des Harley-Davidson, qui ont vendu des motos, d'ordre de marché, tu as la jeune fille professionnelle qui va avoir un beau cabriolet, qui ne veut pas aller chez Audi, chez BMW. C'est ça, l'affaire. Tu ne veux pas aller dans l'allemand, là, où tu vas? Bien, il n'y a plus beaucoup d'options. La Camaro, tu ne vois rien. Non. Tu sais, je veux dire, la Mustang est une voiture plus conviviale. Bon, pas à l'année longue, là, on s'entend. Ça reste une propulsion, mais c'est une voiture plus conviviale. Puis le prix est raisonnable, parce que tu peux avoir une Mustang décapotable aujourd'hui pour, grosso modo, 35 000, 36 000 $, pas d'option. Avec des options, par exemple, ça grimpe. Puis Ford est bon, là-dedans. Une Mustang GT à 60 000, ça se fait, là. Ceux qui ont des 2.3 EcoBoost sont heureux, malgré le son, là, sont heureux de la performance. Bien, tu me parles de ça. Alors, cette semaine, la Mustang que j'avais, c'est une 2019, mais avec l'échappement sport. L'option à ne pas prendre. Parce que, sur le coup, c'est bien drôle, tu démarres ça, zompe, zompe, il y a un petit son de... Dans l'eau parlée ou dans l'échappement? Bien, c'est à la fois dans les haut-parleurs et à l'extérieur. Puis c'est très intrusif, là. Moi, j'ai trouvé ça agaçant. Fait que c'est sûr que, sur le coup, ça sonne comme une petite voiture européenne. Tu te fais, ah, ouais, c'est le fun. Mais une fois que tu es lancé, puis que tu l'entends zézéter, là, ça devient juste agaçant. Puis moi, un carcin d'EcoBoost, bien, tu sais quoi, ça ne sonne pas comme un Mustang V8. Fait que j'aime autant pas l'entendre. Ça, c'est moi, là. Mais j'ai vraiment trouvé que l'option de l'échappement sport, ce n'était pas génial. Mais là, tu as un petit quelque chose à ce soir. Tu vas briser le budget, là. Oui, parce que là, tu veux une brisée de budget, là. Le Mustang, c'est une voiture de passion. Je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui trippent Mustang, qui savent beaucoup de trucs sur la Mustang. Un peu plus tard, dans l'émission, je vais lancer un petit quiz. Je vais vous poser des questions. Tu as travaillé quasiment deux heures à préparer. Ça va être des méchantes questions. Je vais vous poser des questions sur l'histoire de la Mustang. On va voir si vous êtes capables de répondre. On va éviter, évidemment, ceux qui nous écoutent à répondre en même temps. Évidemment, sur ma page Facebook, sur la page Facebook de Pièces d'Auto Super aussi. Et la dernière question, la dixième question, bien, la première personne qui aura la bonne réponse sur la page Facebook de Pièces d'Auto Super, ça, ça implique que vous y allez, bien, vous allez remporter un prix qu'on va vous présenter un peu plus tard, qui est quand même assez court, qui est une gracieuseté de Desmarketing et qui est directement reliée à une Mustang. Mais je vous le dis tout de suite, ce n'est pas un V8 Coyote de 5 litres. Si vous avez un Mustang 2.3 1989, vous voulez changer de moteur, ce n'est pas ce soir que ça va se passer. Absolument bon. Ce n'est pas ce soir que ça va se passer. Première étape, André, on va aller voir les pièces mécaniques de l'entretien, ce qu'il faut faire sur une Mustang. On va parler de décapotables aussi parce qu'il y a de l'entretien à faire sur un toit décapotable. Oui, Lou, elle va être la spécialiste d'entretien. En esthétique, mais en mécanique aussi. Puis presque la moitié des Mustang vendus à travers l'Amérique du Nord sont décapotables. Ça fait que ce n'est pas négligeable. Même l'effet cocasse, les décapotables à Las Vegas, ils s'en loupent beaucoup. Il y a seulement les touristes qui loupent ça parce que tu cuis littéralement dans l'auto. Tu vois, un touriste, c'est un qu'eux autres qui prennent des Mustang. Il n'y a aucune personne qui reste là qui a une Mustang convertible. Les gens qui habitent à Las Vegas, ils ont des cilérados trois quarts de tonne, jackés. Oui, dans le désert. Ce que tu n'as absolument pas besoin quand tu habites là-bas. Il faut croire que c'est une contradiction. On va aller voir ça. André, je constate qu'il n'y a pas grand-chose. Est-ce que ça veut dire qu'une Mustang, c'est fiable? Écoute, au fil des années, honnêtement, c'est une auto qui est fiable. Il y en a un grand groupe qui ne roule pas l'hiver, c'est sûr. Mais la mécanique, en général, elle est fiable avec un entretien normal. On n'a pas de grosses faiblesses. On peut rien que faire des recommandations ou des ajouts à ce que le véhicule tu pourrais améliorer par rapport à qualité d'origine. Puis là, évidemment, on ne s'attarde pas à ceux qui vont abuser de leur Mustang. Les gars qui font du drague, du quart de mille, etc., qui vont faire ça. La martyriser. C'est ça, qui vont martyriser la voiture. Là, à ce moment-là, tu peux avoir des faiblesses, des problèmes de suspension, de différentiel, etc. Mais pour monsieur, madame, tout le monde qui roule une Mustang comme n'importe qui roule sa voiture, l'entretien, c'est minimal. C'est des voitures très fiables. C'est des voitures qui vieillissent très bien aussi. Oui, parce qu'on ne voit pas nécessairement de gros problèmes de risque. Ce que je pourrais dire, la chose importante à savoir, on appelle le démarrage sans clé, ouverture des portes sans clé. Oui, parce qu'on n'appelle plus ça une clé. Non, c'est ça. Mais justement, le problème de ça, quand la batterie dedans, elle est finie, ton auto ne démarre pas. Ça arrête juste là. Là, le petit truc, parce qu'il y a une clé à l'intérieur, tu rouvres ça, tu sortes ta clé pour débourrer ta porte. Et ensuite, tu rentres dans le véhicule, tu vas dans la console intérieure, tu enlèves la partie pour les verres, tu sors la partie qui est cachée en dessous des verres. Tu as une espèce de partie carrée. Tu glisses ça là-dedans et là, tu peux démarrer ton auto. Ça allait bien, une clé ordinaire. Ça fait que les gens ont des appels parce que l'auto ne démarre pas. Les batteries ont changé. D'ailleurs, c'est pour les autres véhicules, mais il y en a que c'est pire que d'autres. Ça, tu changes ça aux deux ans, grosso modo? Écoute, moi, personnellement, j'ai certains véhicules recommandés à tous les ans. Il y en a, ils les grugent littéralement. Écoute, c'est vraiment oublié. Puis, il y en a des pannes à cause de ça. C'est toujours le modèle de batterie 20-32 des 20-25, c'est très populaire. Ça, oui. Oui. Une batterie de monte, là. C'est ça. Puis, vous faites les deux manettes. Puis, écoute, c'est dans l'heure que les ateliers ne recommandent pas ça l'automne. Tu amènes tes manettes, change ça. Ça devrait être fait à tous les ans pour être sûr parce que j'en connais beaucoup qui vivent. Puis, ce n'est pas tout le monde qui sait comment se débrouiller avec ça. Il y en a, c'est à côté sur l'unition à l'intérieur. Il y a toutes sortes de façons. Mais le Mustang caché dans la console. Oui. Il y en a pas pour le rechange en arrière, là-dedans. Non, hein? Quand tu as une Mustang sur le 20 pouces, c'est dur de mettre ça dans le coffre. C'est un kit pour souffler avec l'espèce de poids du dent. Une 3-3. Ça, vous voyez, c'est une 2017. Puis, il est en chéance en 2022. OK. Ça fait qu'il y a une date de péremption. Mais est-ce que la trousse originale de Ford qui est dans le véhicule, il y a une date de péremption? Oui, celle-là. OK, c'est celle-là. C'est celle d'origine. Puis, pour avoir vérifié, tu sais, tu fais une crevaisse, mais au Québec, avec les routes, t'as fendu ton tailleur. Tu vas rester là absolument tenu. Quand c'est fini, c'est fini. Il se vend des ensembles, pneus de recharge, le cric au complet pour remplacer ça. D'origine, ça s'agisse. Ça fait que moi, il me semble que j'ai une à une, je ferais ça. Bien, écoute, il y a tellement de véhicules qui n'ont plus de route de secours, de pneus de secours aujourd'hui. C'est incroyable. Puis, tu sais, il y a des nouveaux véhicules que je regarde, je pense, à l'Acura RDX qu'on a lancé il n'y a pas longtemps. OK, on se vente d'avoir une route de secours, mais écoute, on l'a placée sous le véhicule. Un peu comme une Dodge Caravan ou un Journey, c'est difficilement accessible. Bon, OK, t'as l'avantage de pouvoir la dévisser par en dedans, puis après ça, y accéder par en dessous. On s'entend que l'hiver, en février, c'est pas super... On s'en va vers cette avenue-là, mais on n'a pas le choix, ça s'en va vers ça, mais c'est à vérifier. Bon. Là, on part de l'entretien avec l'eau, on part un petit pas, le fameux crayon Jenny Color. Oui, je le sais, tu nous en parles souvent. Écoute, 300 000 couleurs, 1995, puis nous, on le fait de façon spéciale, c'est qu'en plus dedans, là, on donne une espèce de petit bâtonnet pour sabler. Et en plus, aussi, ça te permet de faire des petites retouches, bien, 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 si on pourrait dire précises. Est-ce que c'est plus facile à appliquer que de le déballer? Non, l'emballage, c'est assez difficile. En réalité, c'est pas qu'on ké, tu te brasses deux minutes. Non, je le sais, je l'ai utilisé, puis... Il y a bien qu'il ne faut pas, tu te brasses deux minutes. Ensuite, tu fais un trait de deux pouces, puis là, après ça, tu peux faire... Sur un papier, quelque chose? Sur un papier, oui. À l'endroit de ça, tu peux le faire ici. OK. Mais la partie avant, tu peux sabler jusqu'à ce qu'il y a un petit peu de rouille ou cadassé. Oui, oui, OK. Tu as deux parties, puis tu peux faire une retouche. Ça, c'est merveilleux dans l'entretien. C'est parce que ta peinture, c'est spécial, je l'ai fait, moi, puis ça fond dans le trou. Ça prend place. Ça fond. C'est pas une peinture rigide comme un crayon que tu vas acheter chez le concessionnaire, puis c'est ça la beauté de la chose. C'est merveilleux, ça. Les recommandations banales. Un Mustang, j'ai déjà vu quelqu'un avec un Mustang 2.3 Turbo aller sur un concessionnaire de la même marque. Il se fait recommander de mettre de l'huile ordinaire. Il est venu au magasin, donc, ceux qui ont des 2.3 Turbo, huile synthétique... Ça veut dire que le concessionnaire Ford mettait de l'huile minérale. Et il disait, monsieur, il n'est pas obligé de mettre ça, pas important. Ça fait que lui, étant renseigné, il dit, je veux de l'huile synthétique. Puis, c'est toujours incité pour de l'huile synthétique. Il ne faut pas avoir peur d'inciter pour ça. Bien, c'est clair, oui. Quelques pièces électroniques qui se vendent un petit peu camcensor, crankcensor, mais pas grand-chose. Puis, corrige-moi si je me trompe, mais la beauté d'une Mustang, c'est que les pièces, ça ne coûte pas cher. Il y en a partout. Ils sont longtemps pareils. Versus une série 3 des cartes d'âge. On est ailleurs, mais complètement. Ça, tu ajoutes les deux, ils agissent avec le même entretien. Il y en a qui va coûter pas mal plus cher que l'autre. Puis, la belle partie, c'est qu'il y en a tellement de pièces que tu peux faire des belles améliorations. On en parle souvent. Les freins. Tu peux améliorer tes freins par rapport à la qualité d'origine des freins carbométalliques. C'est déjà pas mauvais, par contre. Oui, parce qu'on a de la dimension. Je te dirais qu'une Mustang, au niveau du freinage, même sans regarder les versions de haute performance, c'est une voiture qui freine très bien, qui a de l'endurance. Puis, depuis 2015, depuis qu'on a amené la nouvelle génération, la qualité de construction, la rigidité structurelle, c'est une bagnole qui est vraiment impressionnante. Il n'y a pas de plainte comme certains modèles qu'on nommera pas, mais non. Les 10, comme d'habitude... On peut les nommer, les autres modèles, lesquels? Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Ils savent, ceux qui en ont. On les laisse venir au magasin. Ah, les Challenger! C'est pour ça que tu allais dans le garage tout le temps. Oui, les freins, ce n'est pas du grand. Les 10, qu'on appelle high carbon. Ça, c'est la haute qualité. Dans les pièces de direction, écoute, on a vérifié incroyable pour le volume. Tu ne vends rien? Et presque rien. Je veux dire, on a tombé en terre avec Hugo, on a vérifié ça. On ne peut pas rien dire. On a amené, tu peux améliorer par rapport à la qualité d'origine, mais on n'en vend pas. Mais comme tu dis, souvent et particulièrement au Québec, les Mustangs, c'est des voitures d'été. C'est des voitures qui sont ménagées. Quelques-unes vont être battues à mort, mais règle générale, c'est des voitures d'été qui ne souffriront pas comme tu vas conduire ta voiture de tous les jours. C'est peut-être aussi pour ça que tu en vends moins. Mais l'auto, elle arrête bien construite à la barre. Ah oui, là-dessus, on s'entend. Oubliez ce petit entonnoir-là. Dans le mode, tu as toujours vérifié parce qu'il n'y a pas de bouchon de réservoir d'essence. C'est valable pour plusieurs véhicules. Si on manque d'essence, il faut vérifier si la petite entonnoir est dans le véhicule parce qu'on ne pourra pas mettre d'essence dans le véhicule. Mais si tu manques d'essence, c'est parce que tu fais exprès. Parce que tu as des témoins qui, à chaque 10, je le sais parce que… Ça t'arrive, hein? Non, mais je roulais sur l'autoroute. Puis tu sais ce que c'est, tu veux faire le plus de millage possible sans arrêter de mettre de l'essence. Ajoute un véhicule électrique. J'ai tiré ça jusqu'à peut-être 26 km d'autonomie. Fait qu'à partir de 80, 70, 60, 50, ding, ding, il te dit que tu manques d'essence. Fait que si tu tombes en panne, ce n'est pas parce qu'on ne t'aura pas avec lui. Oui. Puis une petite chose qui est simple, tu connais ça un peu, hein? Oui, je travaille avec K&N. K&N, avec le K&N. C'est des ajouts qu'on peut acheter pour le véhicule. Fait que somme tout, là, ce qu'on pourrait dire… Fait que ça, tu gagnes un gros 15-20 HP avec ça, là. Écoute, il y en a, c'est vraiment un bon filtre, c'est des bons produits. Mais tu n'aimes pas de puissance. Il y en a qui disent oui ou non, mais je suis certain d'être réutilisable à long terme avec l'huile. C'est ça, oui. Puis ce qui est plaisant d'un Mustang, tu peux acheter n'importe quoi. Des roues, tu veux modifier des roues, c'est facile. Oui. C'est un véhicule qui est vraiment abordable, c'est monsieur et madame tout le monde. Ah oui, dans la voiture sport, c'est ce qu'il y a de plus simple à modifier. Comparative même allemande, là. Il y a des pièces partout. Puis mécanisme de toit ouvrant. Je veux parler de ça parce que les gens négligent ça souvent. Mécanisme de toit ouvrant, ça a besoin d'être graissé. Ça a besoin d'entretien comme le reste. Et on fait une petite surprise. Louvre, on va nous parler aussi de l'entretien du toit ouvrant. De la capote comme telle. Oui, il y a des gens qui ne savent pas comment l'entretenir. Donc, Louvre, notre spécialiste, elle va parler de l'entretien parce qu'il faut l'entretenir, la capote. Absolument. Bon, on retourne au comptoir. Rody, tu nous as amené, quoi, des radios Mustang? En fait, c'est deux radios Mustang. J'ai eu la chance cette année de visiter le CES, qui est le Consumer Electronics Show. Oui. Alors, Kion, comme tu sais probablement, c'est la Mecque où on a les différentes nouvelles technologies qu'on dévoile au grand public. Oui, mais ça, ça ne fait pas une nouvelle technologie, ça fait rétro pas mal. Ça fait rétro, mais c'est le thème. Alors, étant donné que c'est des radios qui tombent pas mal dans notre thème d'aujourd'hui, c'est des radios Ford Mustang qui sont vendues par la compagnie Ion, qui est une compagnie spécialisée dans les appareils audio, qui ont acheté la licence auprès de Ford pour avoir le droit de mettre les logos Mustang sur leur radio et aussi… OK, mais ça, c'est pas… on s'entend, là, c'est pas pour la voiture, c'est pour la maison. C'est pour la maison. En fait, c'est vraiment deux radios pour la maison. On va retrouver… Ça, si je te coupe, c'est quelle année, l'apparence? C'est exactement la première année des… 64, 65, exactement. Fait que c'est vraiment un beau look rétro. C'est un beau look rétro. On peut regarder les radios, là, ils ont le même look que la voiture qu'on en a à nous. Là, ça, c'est intéressant, mais moi, mettons, j'ai une Kia Forte, là, ça existe-tu, une radio de Kia Forte? Ça existe dans le Bluetooth. Ce que tu peux faire, mon cher Antoine, c'est que tu peux acheter cette radio-là, qui est Bluetooth, l'emmener dans ton véhicule. Non, 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 ce que je veux dire, le look de l'instrumentation d'une Kia Forte. C'est un gag. Oui, oui, absolument. Bon, c'est OK. Absolument. Donc, pour retourner aux radios, on peut voir, là, qu'ils ont aussi le speedomètre au look de la Ford Mustang des années 64-65. J'ai deux modèles. Donc, celui à ma gauche, devant moi, ici, se trouve à tête un 4 à 1. Donc, c'est un radio AM-FM, stéréo, bien sûr, qui permet aussi d'avoir un accès à une clé USB. Donc, on peut brancher une clé USB, avoir sa musique dessus. Il est Bluetooth aussi? Celui-ci n'est pas Bluetooth. Lui, il n'est pas, OK. Il n'y a qu'un fil. Il va venir avec un fil. Donc, si on veut entrer un entrée auxiliaire, c'est possible de le brancher sur ce radio-là. Et la beauté, pour les nostalgiques, c'est aussi une table tournante. Donc, tous les amateurs de vénile peuvent se gâter puis écouter des véniles. C'est qui, ça, Pierre Nadeau? Ah, c'est mon chanteur préféré des années 70. Un chanteur québécois. Moi, je ne le connais pas. Désolé. Tu le connais-tu, Louvre, Pierre Nadeau? Non, je ne le connais pas, mais je trouve que c'est un beau cadeau pour la fête des pères qui est dimanche. Ah, oui! C'est ma chanteur. Je l'ai tout compris. Jean, moi, tu m'as un cadeau. Jean, c'est son papa. On a la deuxième option ici, qui est un radio Bluetooth, AM-FM, qui va avoir un port auxiliaire aussi. Donc, si on veut brancher notre lecteur MP3, notre iPod, c'est possible de le faire. Lui aussi, au même look que de la Ford Mustang. C'est le fun, ça. Vraiment? Mais des accessoires, là, à la thématique Mustang, il existe à peu près n'importe quoi. C'est incroyable. Ça, c'est le fun parce que là, c'est un objet plus pratique dans une maison, mais juste des éléments de décoration de toutes sortes, là. Il y a même les outils qu'on a eus fortes. Je pense que la seule affaire qui se fait en plus grand nombre que des accessoires Mustang, c'est ce qui est NASCAR. NASCAR, tu peux acheter à peu près n'importe quoi. Un tapis de douche, NASCAR, ça doit exister. Je dis n'importe quoi. Mais Mustang, c'est sûr que, bon, ça attire bien, bien, bien du monde. Ça, puis Flash McQueen, c'est quasiment aussi populaire. Oui, c'est ça. Exactement. Louvre, maintenant, on va parler d'esthétique automobile. Oui, j'ai juste, by the way, la gang, j'ai jeté ma gomme. Ah, y'a-tu quelqu'un qui a dit que tu avais le gomme? Oui, c'est pas grave. C'est ça, quand on commence à la télé, c'est ça qui arrive. Mais là, on va aller continuer. Tu vas nous présenter un peu des trucs d'entretien pour la voiture. Puis là, comme l'été est arrivé, bien, il y a un gros ménage à faire. Oui, c'est ça. Super. Magie! Hey! Là, on va en avoir des questions, Antoine. Bon, moi, je ne parle plus, là, c'est elle qui fait son speech. Oui. Oui, OK. Bon, là, vous m'avez dit, on sort dès l'hiver, Louvre, qu'est-ce qu'on fait pour en traiter notre véhicule? C'est sûr qu'il y a à peu près… En passant, je tiens à mentionner que le véhicule le plus sale de tous les véhicules qui sont stationnés dans notre entrée actuellement, c'est celui de Louvre qu'elle n'a pas nettoyé. Et son excuse, c'est qu'elle a travaillé au Grand Prix en fin de semaine et qu'elle a pas eu le temps de le laver. En tout cas, on commence par le lavage. Oui, c'est ça. Quand on sort de l'hiver, à peu près 95 % des gens, ce qu'ils vont voir sur leur véhicule, c'est vraiment les égratignants de balai qu'on va avoir sur le haut de la vallée. C'est vraiment ce qui nous saute aux yeux en premier. Donc, on va régler le problème au courant de la séance. Est-ce que tu connais Nathalie? Oui. Elle est dangereuse avec un balai à neige. Tout le monde est dangereux avec des balai à neige. Surtout quand ça presse le matin, c'est gâteau, c'est pieds noirs. Fait qu'on peut régler ça. On peut régler ça. C'est pour ça? Oui. OK. Mais quand même, on va… On va commencer quand même à nettoyer notre véhicule par la base avec un savon. Ici, moi, je recommande dans la ligne Autochem, le savon avec de la cire pour un plus beau lustre, en fait. Il y a un pourcentage de cire qui va faire en sorte de lustrer plus notre véhicule et d'avoir un effet perlant à cause de la cire. Donc, je le recommande fortement. C'est quoi le pourcentage de cire que tu as là-dedans à peu près? Je dirais environ 10 %. OK. La cire, en fait, dans un produit, s'il y a un gros taux de cire, ça coupe la mousse. Donc, c'est pour ça que dans un savon avec de la cire, il n'y a pas énormément de pourcentage. OK. Fait que c'est juste un effet perlant. C'est vraiment un effet perlant. Mais ça ne remplace pas une cire automobile. Oh non, vraiment pas. Ça ne remplace pas ça. Au même principe que quand tu vas dans un lave-auto automatique et que tu payes deux piastres de plus pour une cire qu'on va te mettre. Avec quelques couleurs. Exactement. C'est ça. Bon, c'est cute, là, mais c'est ça. C'est limité. Oui, exactement. C'est juste que tant qu'à choisir un savon ordinaire qui a un pH nord de 7, donc on peut l'utiliser autant sur les voitures mâtes que sur un véhicule normal, moi, je préfère prendre celui que de la cire. Bon, personnellement. Il reste... Il te restera à le faire. C'est ça. Un des trucs que j'aime aussi bien faire, c'est, en fait, avec la chaudière, peu importe la chaudière qu'on a, on a un grillage au fond. Puis là, les trous ici, je ne sais pas si vous voyez bien, mais ça, c'est quand même le fun. Je n'ai pas vu ça sur tous les grillages, mais il sert vraiment à pouvoir le rentrer dans la main et à facilement l'enlever de la chaudière par la suite et à le mettre. Ça fait que tous tes résidus restent dans le fond et la moutaine reste propre. Oui, c'est ça. La moutaine reste propre. Bon, il va peut-être y avoir un débat là-dessus, mais aujourd'hui, je pense qu'en 2019, il existe une panoplie de moutaine de lavage. Peu importe celle que vous préférez, on la prend. Puis, dans le fond, moi, ce que je fais, puis ça, c'est un de mes trucs, mais c'est bien ouvert à ne pas l'essayer ou à l'essayer, je mets toujours de l'eau claire dans ma chaude d'air. Puis, je prends ma moutaine de lavage, je la mets dans ma chaude d'air, je la sors, puis là, je mets trois, quatre slides sur ma moutaine de lavage, puis je la fais mousser, puis là, je m'en vais nettoyer mon... Pourquoi tu ne mets pas le savon dans la chaude d'air directement? Bien, je trouve que c'est du gaspillage, puis il est deux fois plus concentré directement sur ta moutaine de lavage que déjà dilué dans l'eau. Ça fait plus de mousse, plus de l'eau? Ça fait plus de mousse, je trouve que c'est ça, c'est plus concentré, on y va, let's go. Après ça, quand elle est sale, je vais la rincer dans ma chaude d'air, puis là, je remets un petit peu de savon pour faire l'autre partie de mon véhicule. Est-ce que tu conseillerais d'avoir deux puis trois moutaines? Moi, quand je lave l'intérieur de mes ailes aussi, j'ai une autre moutaine, les... Bien, les roues. Oui, c'est ça. En partant, tout ce qui est roues, vodka, c'est tout ça. Les roues, les vodka, j'ai des moutaines séparées. Effectivement, moi, c'est sûr que je vais y aller pour le recyclage. Quand on sent que sa moutaine est un petit peu vieille, on peut toujours la garder dans le garage, puis elle va se servir à faire tout ce qui est intérieur des ailes et tout, qui est un peu plus faible. Bien, tu sais, moi, la vérité, parce que moi, je les lave, mes voitures, là, la vérité, c'est que je marche à deux chaudières. J'en ai une pour les roues, les bottes-caisses, puis j'en ai une pour le reste de l'auto. Parce que sinon, avec toutes les petites roches, tous les abrasifs, on se retrouve à la base de l'auto. Tu ne peux pas aller mettre ça sur ton capot puis risquer de les gratigner, là. C'est pour ça qu'il y a des fois des kawashs, que le gars, elle met mitaine du matin au soir, puis il lève le dos jusqu'en haut. Jamais, jamais. 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 Non, c'est ça. En étape suivante, on l'essuie? Oui. On va l'essuier. Là, là, celle-là. C'est une nouveauté mondiale. Et ça, j'ai hâte de t'entendre parce que moi, je suis un peu vendu au chamois, là. Ça, c'est nouveau pour moi. Oui, tu sais, c'est nouveau. Dans le fond, c'est le nouveau chamois. Ça absorbe jusqu'à 4 gallons d'eau, ça, apparemment. Donc, il est vraiment, vraiment... Écoute, c'est sûr qu'on va aller chercher une plus grande surface avec un chamois comme ça, puis il va faire en sorte de moins coller aussi sur la surface du véhicule. Là, pas besoin de dire que tout ce qui est ici... Il est disponible en magasin, oui. Il est disponible. C'est l'eau qui nous surveille pour être sûr qu'on est toujours complet. Oui, c'est ça. Moi, j'ai été très, très, très surprise des résultats avec ce chamois-là. Puis, je l'ai vraiment adopté à ma routine, en fait. Même si Antoine nous dit que mon véhicule, il est sale aujourd'hui, il est propre habituellement. Donc... Mais pas aujourd'hui. Fait qu'on peut dire qu'on a eu le chamois et la vraie peau. Oui, c'est ça. On a eu le chamois synthétique, puis aujourd'hui, on est rendu là. C'est ça, exactement. C'est une évolution encore. Ça, tu peux le passer dans un tordeur à chamois, il n'y a pas de trou. C'est la même chose. Oui, c'est ça. Exactement. Donc, on fait comme si c'était un chamois. C'est juste que, vite fait comme ça, il absorbe beaucoup plus. Puis, il est moins dur à utiliser que le chamois synthétique. C'est vraiment nouveau pour moi, là. Honnêtement, là. Ça a essayé. Un chamois, ça va bien, mais ça, j'ai hâte de voir. OK. Vous t'avez écouté, j'ai déjà... Mais ils l'ont essayé après-midi en test. Oui. Apparemment, c'est très concluant. Même, il y a eu une vidéo virale qu'on ne trouvait plus. Apparemment, c'est la nouvelle émission. Bien, c'est in, là. C'est in, tu l'as dit. Un chamois branché, tu sais, quand même. Oui. OK. Étape suivante. Étape suivante. C'est un lave-vaisseur sans eau qu'on peut faire aussi en plein soleil à 30 degrés. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est si tu as juste une petite poussière et que tu veux la nettoyer. Exactement. C'est pour combiner avec ton savon cire, en fait. Des fois, il y a des gens qui vont avoir de l'eau dure. Les taches blancs, c'est qu'il reste des fois à peine. Exactement. Chez nous, là, c'est incroyable. Où je demeure, c'est un puits. Alors, l'eau est rafle, rafle, rafle. Alors, ça, c'est une belle solution. Ça va laisser des taches d'eau. Puis, un des moyens efficaces de l'enlever, c'est vraiment après avec le lave-vaisseur sans eau puis deux microfibres. Ça fait qu'on va toujours vaporiser sur notre microfibre, nettoyer la surface. OK, sur le microfibre. Puis, avec un autre microfibre, venir essuyer. Puis, c'est ça que tu vas prendre aussi pour décontaminer ta peinture avant de cire. Oui, celui-là ou le showroom qui est ici. OK. Les deux options sont faisables. Honnêtement, je préfère celui-là parce qu'il est moins gras que le lave-vaisseur sans eau. Le lave-vaisseur sans eau est fait pour laver et serrer. Oui, moi, c'est lui, je prends. Fait que tu m'apprends quelque chose. Bien, c'est pour ça qu'on fait la chronique. C'est absolument là parce que je trouvais que tu m'arrachais dans ton éclair. Sauf que moi, je les lave mes autres. Ça fait que ça clôt un peu la partie, là, faire bien quand même l'extérieur de son véhicule avec le savon puis le laver-vaisseur sans eau. Mais décontamination, on vient à ça parce que combien de gens sirent leur voiture sans décontaminer? Énormément. Depuis que je sais ça, parce qu'avant, je serrais sans décontaminer. Depuis que je sais ça, je me rends compte que ça ne te donne rien. Tu as serré sur les dépôts. Oui, c'est ça. Tu as serré sur les dépôts. Écoute, tu as des résidus, des particules de freins qui sont retrouvés sur les ailes. Ça a créé des mini-mini points de rouille. On va le voir sur des voitures qui sont blanches. J'ai une Corolla neuve à l'extérieur. Elle a six mois et elle est pleine de picots jaunes partout. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Moi, j'ai remarqué ça sur une Subaru d'une amie qui a à peine un an. Une Impreza blanche. Les picots partout, partout. Tu n'as pas le choix. Et quand tu décontamines, ça part. Elle a fait un peu à-dessus du fameux test du... Ah, le sac de plastique. Oui, mais ça, c'est un test. C'est un truc. C'est vrai. Pour avoir une formation en magasin, tu passes avant et il te sort de la main. Tu prends un sac Ziploc, simplement. Tu mets ça, tu passes le sac Ziploc à la surface de la voiture. Si tu sens ça très granuleux, c'est signe que la voiture a besoin de décontaminer. Et si c'est très, très doux, très lisse, à ce moment-là, tu es correct. Ce n'est jamais très doux et très lisse. Non, c'est ça. Un véhicule neuf que tu vas acheter et que tu vas utiliser pendant deux à trois mois va être contaminé aujourd'hui à cause de la construction, des raffineries. Tout ça, on vit dans un monde sans même. Mais nous autres, on reste sérieux, il n'y a pas de raffiner, donc c'est moins épais, mais continuez. Oui, c'est pas sérieux. Bon, étape suivante, après, ta décontamination. Oui, bien là, tu as comme sauté une étape, Antoine. Tu es correct, je te laisse aller. Oui, on va revenir aux pneus. Parce que dans le fond, après avoir nettoyé son auto, on peut quand même aller nettoyer. Les graphingues, on en a parlé, comment est-ce qu'on les enlevait? Les graphingues. Sur la peinture, on a-tu dit comment? Tout est clair, tu n'as pas deux qualités de produit, deux forces, non? Non, non, mais on va y revenir. OK, parfait, on te laisse aller. On va aller nettoyer vraiment avec un produit qui est spécialisé pour les pneus, qui ont un pH plus alcalin, c'est ça. C'est pour éviter que quand tu mets du lustre à pneus, après deux jours, ça brunit. Tu vois, moi, sur ma grosse brune, j'ai des flancs bruns quand je ne les lave pas. Puis je veux qu'ils deviennent blancs, c'est ça que je prends. Oui, c'est ça. Fait qu'on va aller vraiment utiliser un produit qui a un pH élevé pour aller bien décrasser son pneu. Après, quand son pneu est sèche, là, on peut aller utiliser un lustre à pneus. Donc, sur le marché, il y a soit des lustres à pneus qui sont en arrêt au sol, ou soit des lustres à pneus qui sont en liquide. Puis tu vas appliquer avec ça, que tu vas appliquer avec la petite éponge. Oui, fait qu'ici, on a une petite éponge qui a vraiment la forme du pneu pour bien appliquer le pneu, bien appliquer le produit sur le pneu, pardon. Et ça, ça coûte 2 $. Je pense que pour 2 $, ça vaut la peine. Ça vaut la peine, puis ça va faire en sorte aussi que, quand vous allez partir avec votre déque, ça ne va pas friser quand on l'applique avec un éponge. Donc, quand ça chêne le tonneur, il y en a partout. Oui, oui, c'est ça. C'est ça, ça l'aide. Si on vaporise comme ça sur le pneu, c'est sûr que c'est plus long au produit de pouvoir pénétrer dans le caillouc, tandis que quand on l'applique avec une éponge... Ce produit-là n'endommage pas les pneus. Non, ce produit-là n'endommage pas les pneus. Là, pour ce produit-là, quand on va nettoyer, c'est sûr que si, monsieur, madame, tout le monde, vous avez une hausse à jardin, je recommande fortement d'aller brosser le pneu avec une brosse parce que la pression de la hausse à jardin ne va pas faire en sorte d'aller décoller la saleté. Par contre, si on a une hausse à pression, ah, là, ça pourrait changer la donne. On pourrait peut-être juste vaporiser le produit directement sur le pneu, bien c'est travailler ainsi. OK. Mais brosser, c'est encore une bonne pression. C'est sûr, c'est un résultat qui est optimal, brosser. OK. Puis non, c'est vraiment primordial de vraiment bien nettoyer ses pneus avant de mettre du lustre à pneus. OK. On est-tu rendu à la cire? Oui, on est rendu là. On switch? Tu t'en vas là? Tu me les montres? Non, non. OK, c'est correct. Dans le fond, on va revenir au gant d'argile, comme Antoine le disait. Puis André, c'est vraiment primordial d'aller décontaminer son véhicule avant de faire une cire. Le truc, évidemment, c'est le sac de plastique. Donc, ici, on a un gant. Le gant, c'est la même chose que la barre d'argile, sauf que ça couvre une plus grande surface. Donc, c'est plus facile pour aller décontaminer le véhicule. C'est-tu à usage unique, ça? Euh, qu'est-ce que tu veux dire? Autrement dit, est-ce que tu peux le réutiliser deux, trois, quatre fois? Oui, oui. Parce que la barre d'argile, après deux, trois fois, tu n'as pas mal fait ce que tu avais à faire. Bien, on peut l'utiliser jusqu'à dix fois. OK. C'est certain que quand le gant est humide, il ne faut pas aller le remettre humide dans sa pochette. Il faut le laisser pêcher avant. Puis, après ça, on peut le remettre. OK. Puis, dans le fond, on n'utilise pas le gant d'argile comme ça, sans rien. Il faut l'utiliser avec une glisse. Donc, moi, j'aime bien prendre le showroom ici. Sinon, on pourrait très bien utiliser de l'eau puis du savon aussi. Ça fait que c'est son lubrifiant, en fin de compte. Exactement. OK. Puis ça, ça va enlever les particules de rouille, les dépôts qu'il y a sur la peinture. Oui. Qui pourrait égratiller la peinture au moment où on serrait. C'est ça. Ça fait que ça enlève vraiment les contaminants. Puis, après ça, là, on est prêt à mettre une cire ou faire un compound avant. Peu importe la gravité, les graphines qu'on a sur notre véhicule. OK. On va être prêt à faire ça. OK. Je pourrais dire, ceux qui ont des autoblanches, allez jeter un coup d'œil. C'est dramatique. On les voit, ces autoblanches. D'ailleurs, je n'aime pas ça, moi, des autoblanches pour ça. Parce que c'est probablement une des couleurs les pires à entretenir. C'est incroyable. Oui. Oui. Ça fait que c'est ça. Dans le fond, quand on a fait ça, là, ici, exemple, on aurait vraiment des grosses graphines sur le véhicule. Tu dis que c'est facile d'utiliser. La machine? Oui. Oui, c'est ça. Ici, dans le fond, pour enlever les plus grosses graphines, ici, on a une machine double axon l'hôpital. C'est une 21 mm. C'est une bonne machine. Pas trop lourde. Elle n'est pas trop lourde. Puis, c'est pratiquement impossible de défoncer la peinture. Donc, c'est très, très, très sécuritaire pour les gens, peut-être, qui en font moins. Il y a même des peintures de Mithubishi qui ne sont pas épaisses. Là, peux-tu nous dire comment est-ce qu'on l'utilise pour ne pas défoncer? Parce que pour l'avoir faite, on a toujours peur de défoncer. Est-ce que c'est une technique simple? Bien, c'est sûr qu'on a toujours eu peur de défoncer la peinture quand on se retrouve peut-être avec une Makita ou une machine qui est vraiment rotative. Parce que là, elle, dans le fond, la différence… C'est seulement son poids dessus? Comment est-ce que tu fais ça? Non, la différence, en fait, elle est rotative, mais en même temps, elle a une oscillation, donc elle vibre. Mais on ne pèse pas dessus. Est-ce que tu glissais tout simplement? Ah, tu peux pèser dessus. Tu peux mettre de la pression. Oui, il n'y a pas de problème. OK. C'est vraiment ces actes qui font en sorte qu'on va aller moins chauffer la peinture. On pourrait-tu dire, c'est banal à dire idiot-proof? Oui. OK, good. Bon. Ça fait que c'est vraiment magique comme machine. Pour enlever vraiment les graphignes les plus profondes, on va utiliser la machine puis un compound numéro 1. OK. Puis après ça, on pourrait changer de pad, mettre un pad de finition puis utiliser le compound numéro 2 pour aller redonner le lustre au véhicule. Petit truc de même, ça peut avoir l'air banal, mais tu ne fais jamais ça au soleil. On s'entend-tu? Ah non, c'est toujours préférable de faire ça à l'ombre. Oui. Ça va crier, Rélin. Oui. Surtout pour le compound parce que des fois, ça peut être plus dur à enlever par la suite. C'est sûr qu'il y a des petits trucs, même pour une cire. Des fois, il y a des gens qui vont me dire, ah, j'ai de la misère à enlever la cire qui me reste sur mon véhicule. Bien, habituellement, en tout cas dans la ligne Auto Chem, tout est compatible avec de l'eau. Ça fait qu'une bruine d'eau ou une bruine de showroom ici va faire en sorte de nous aider à enlever la cire qui est collée. Même la cire qui est sur le plastique, on l'enlève tout de suite de cette façon-là. Tu me parlais d'une cire au soleil? Oui! Dans le fond, c'est important pour moi de vous la présenter, la Polymax ici. C'est deux en un. Donc, elle combine le polymère et aussi on retrouve du carnabas dans la cire. Du carnabas, on en retrouve dans toutes les cires. C'est vraiment ça qui donne du lustre dans le fond. Est-ce que c'est nouveau ça? Non, ce n'est pas nouveau. Ça fait longtemps qu'on l'a sur le marché. Donc, c'est la seule cire qu'on peut faire en plein soleil. Ça fait que ça, il n'y a vraiment pas de problème. Ah oui? Exactement. OK. Ça fait que ça, c'est le fun pour les gens qui n'ont peut-être pas nécessairement de garage ou d'endroit pour se placer plus à l'ombre. Ça fait que c'est vraiment cette cire-là qu'on doit utiliser. Ça fait que là, pour votre information, tout de suite après l'émission, vous pourrez rester sur Facebook et l'eau va nettoyer son véhicule en temps réel et faire toutes les étapes jusqu'à ce que le véhicule brille. Ça arrêtez-vous. Vous allez pouvoir être là jusqu'à minuit, une heure possible. Mais là, j'ai d'autres choses à rajouter sur le nettoyage. À l'aïe de toi, l'essoreuse à chamois. Oui. On en vend en quantité industrielle. Les gars peuvent me dire, c'est combien l'essoreuse à chamois? 130. 130 de l'ordre, en fait. Oui, c'est ça. Oui, je le sais, je l'ai acheté une. Une autre chose qu'on a aussi pour faire, au lieu de passer le chamois, ça s'appelle Blaster. On a trois gammes. Autrement dit, tu souffles l'eau sur le véhicule. Ça, c'est de l'over-améliorer. Ça a marché, ça? Non, non, c'est très sérieux et il y a différentes puissances. On a trois gammes en magasin. Pour les vrais frotteux, tu sors l'eau de toutes les petites pentes, les dents de porte, surtout les verres. Tu ne veux pas que rien reste. Un Blaster, on a 100 magasins. Quand même. Peux-tu prendre ton souffleur à fin? Ça va souffler fort. Ça va souffler fort. Ça fait que je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour, on retourne à la table. OK. Super. Là, rapidement, ça va être le temps de notre quiz. C'est vrai. Je pense qu'on va défoncer notre temps. On va rajouter 15 minutes parce qu'on va défoncer. Moi, j'ai fait un petit quiz, 10 questions pour les amateurs de Mustang. Là, il y en a peut-être une couple qui sont partis laver la leur parce qu'il y a un complexe. Mais pour ceux qui sont amateurs de Mustang, vous pouvez répondre sur nos pages Facebook. Mais je le rappelle encore une fois, la dixième question que je vais poser, la première personne qui répondra sur la page Facebook de Pièces de tous super va remporter quoi? Un super radio avec radio Bluetooth. Celui qu'on a vu tantôt. Peut-on vous amener le radio Bluetooth, s'il vous plaît? Même si on n'a pas de Mustang, on a le droit de répondre aussi. On a le droit de répondre aussi. Parfait. On a le droit de répondre aussi. Alors, j'y vais tout de suite. Le radio Bluetooth arrive. Super. OK. Alors, première question. Vous allez nommer les quatre années de production de la Mustang Boss. Boss… Boss… 60… 61… 60… 69… 73… 69… 69… 70… 2012 et 2013. Et en 2012 et 2013, on a repris essentiellement les mêmes thèmes qu'en 69 et 70. Ça fait qu'il y en a eu pendant quatre ans. Cela dit, on voit beaucoup de Mustang sur les routes avec des autocollants Boss, des Stripe Boss, mais uniquement les vrais Boss, ça a été quatre années de production. On a vécu à cette époque-là, Boss, c'est une icône comme Bullet. Ah oui. Absolument. Bien, tu as eu Boss, McOne qui étaient des noms très très forts à l'époque. Puis, McOne, on ne l'a pas encore ramené, mais les rumeurs veulent que la McOne revienne sous forme de Mustang hybride. Alors, on va voir si ça va être vraiment le cas. J'aimerais ça, André, parce que ça, ça va s'adresser un peu plus à toi. La première Mustang à suspension indépendante. Est-ce que tu es heureux de me dire en quelle année ça a été produit? Ça, je l'ai entendu parler, parce que les puritains disaient qu'ils n'en voulaient pas d'indépendante. Je dirais 2000… Maudit… 2015-16… 2015, depuis la nouvelle génération. C'est ça. Oui, elle est indépendante, mais de 99 à 2004, on a fabriqué une Mustang SVT Cobra qui avait une suspension indépendante. OK, mais qui n'était pas… C'est la seule qui en a eu une. Sinon, c'est à partir de 2015, cette génération-là, où là… Ceux qui modifiaient, ils n'en voulaient pas. Ben non, mais non, c'est sûr, c'est sûr. Moteur à 5 litres de la Mustang, on sait que c'est un moteur qui est puissant. C'est un moteur de muscle car. C'est le moteur Ford. Alors, quelle est la puissance d'un Ford Mustang King Cobra 1978 à moteur 5 litres? 250 forces. Je dirais 190 forces. 135 chevaux seulement. 178, c'était épouvantable. 135 chevaux seulement pour la Mustang King Cobra 78, que vous pouvez voir à l'écran derrière moi. Et c'était particulier comme look. Ce n'était pas les plus belles années. À mon avis… C'est ce qu'on appelait les Mustang II. Oui, Mustang II. Exactement. Mustang II. Exactement. Là, on va changer de registre, par exemple, parce que Ford a annoncé le retour de la Shelby GT 500 pour 2020. Et là, j'aimerais que tu me dises… Les forces. La puissance de cette voiture-là. Écoute. Annoncée. Je dirais 700 forces. Je me mettrais un chiffre en rapport de 700. Ben, tu es pile dessus. En fait, on a annoncé plus de 700 forces sans annoncer le chiffre officiel. C'est plus de 700 chevaux de puissance que cette voiture-là va avoir. Ça va être quelque chose. Non, mais regarde ça. Tout à bonheur. Un moteur 5.2 litres V8 Supercharge, jumelé à une boîte séquentielle double embrayage. Donc, il n'y a pas de boîte manuelle là-dedans. Et on promet un 0,60 000 à l'heure en 3,5 secondes. Et devine qui on veut aller chercher avec ça. Antoine Joubert. Non. J'ai une journaliste automobile, moi je ne peux pas m'acheter ça. Mais, par contre, on va aller chercher des acheteurs de L4 707 chevaux. Ça veut dire qu'il est dans les 100 000 $. Je m'attends à ce que cette voiture-là ait un peu plus de puissance que le L4 actuel parce que c'est une guerre à la puissance. Ça risque d'être un peu plus agile qu'un L4. Ça, c'est certain. Moteur 4 cylindres, 2.3 turbo dans la Mustang. Est-ce capable de me dire en quelle année c'est arrivé ça? Elle dit elle est fort, ça, 310. Mais, le vieux, vieux Mustang, écoute, dans les années… Un 2.3 turbo. Le premier… ah ok, turbo, pas 2.3 ordinaire. Un 2.3 turbo. Ok. 2016. Hum. 2014. 2012. Non. Mustang SVO est arrivé en 1984 avec un 4 cylindres 2.3 turbo. Oui. Le 175 chevaux. L'année d'après, on passait à 205 chevaux. Alors, non, c'était pas les Cobo, c'était évidemment, mais c'était un 2.3 turbo. Les Cobo, c'était en quelle année? 2015. 2015. Oui. 2015, on est arrivé avec ça. Donc, on offrait 2015-16 le 2.3 turbo, le V6 et le 5 litres. On a enlevé en 2018 le V6 pour conserver que le 4 et le 8 cylindres. Bon, la Mustang Bullit, tout le monde la connaît, on l'a vu, on l'a vu. J'aimerais ça que tu me nommes les couleurs de production… Ah, tu veux pas le nom du gars, hein? On le connaisse. Tu peux me nommer le nom du gars, si tu peux. Non, 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 je ne sais pas. Steve McQueen. Charles Bronson, non? Mais les couleurs de production de la Mustang Bullit 2019, quelles sont-elles? Verts, c'est sûr. Je dirais noir et je dirais blanc. Blanc. Alors, Dark Island Green qui est la couleur officielle la même que dans le film en 1968. C'est pas le choix. Mais la couleur spéciale, c'est le Kona Blue que tu vois derrière. Alors, on a fabriqué un seul exemplaire de la Mustang Bullit 2019 de cette couleur-là. Sinon, le noir est disponible et le vert qui est de loin la couleur la plus populaire. C'est sûr que je prendrais vert. Oui, oui, oui. Tu n'as pas le choix. De Bullit, il faut que ça soit vert. Tu n'as pas le choix. Hum… On va retourner dans tes années, André. Shelby GT500 KR 1968. Tu sais quoi? Oui, il a un gros modèle. Bon. Alors, KR, qu'est-ce que ça signifie? Je ne peux pas le dire. Non? Non. Y a-tu des gars qui le savent? Y a-tu des gars qui le savent? KR. Il y a des réponses à retardement des fois? Non, je n'ai pas de réponse. KR, c'est pour King of the Road. King of the Road. Oh, oui. GT500 KR 68, c'était pour King of the Road. C'était la machine à avoir dans le temps. Et aujourd'hui, ce n'est pas donné une petite machine comme ça. Une belle, en bonne condition, on est dans les six chiffres facilement. À Barry Jackson, ils sont disponibles. Ah oui, ça sort, ça sort. Bon, tu as vu le film parti en 60 secondes, Gone in 60 Seconds. Je pense que tout le monde l'a vu avec Nicolas Cage. Vous saviez que ce n'est pas le premier film qui porte ce nom-là? Il y avait une édition aussi en 1973. Évidemment, le deuxième film s'est basé sur le premier. Quel était le nom de la fameuse Mustang là-dedans? Aucune idée, je n'ai pas écrit ça. Tu n'as pas vu ça? Bien, le deuxième n'est pas le premier. Ça prouve qu'il travaille trop. Tu l'as quand même écouté. Tu as vu le premier? Oui. Non, non, le deuxième. Tu as vu le deuxième? C'est correct. Mais c'est quoi le nom de la voiture? Parce que c'est le même dans les deux films. Il y a des Porsche, il y en a plusieurs. Le nom de la Mustang qu'on voit. La voiture qui est là. Je ne sais pas. La voiture en arrière de toi là? Oui. Bon. C'est quoi son nom elle? Shelby? Eleonor. Ah ha! Il vient de… Oui, j'en ai, il vient de répondre. C'est bon. C'est ça exactement. Merci Jérémy. Mais ce n'est pas la Vache des Arpens Verts ça? Non. Eleonor, non? Là, tu me perds. Je ne le sais pas. Je ne le sais pas. OK. Là, ça ne te parlera pas. C'est peut-être Louvre qui va le savoir un peu plus. Je ne sais pas. Quel est le titre de la chanson de Vanilla Ice qui met en vedette une Mustang? Aucune idée. Regardez-moi pas. Ha ha ha! Bon, celle-là est rough. J'étais allé chercher une vidéo sur YouTube. J'étais juste curieux de voir si on réussirait à l'avoir. Mais est-ce qu'on le voit? On est capables de le voir? La vidéo? Bon, ça marche. OK. C'est Roll In In My 5.0. C'est cute. J'étais au secondaire et on trouvait ça cool. C'était un Mustang 5 litres de l'époque, etc. C'est cute. Il y en a un qui dit Ice Ice Baby. Non, pas tout à fait, mais c'était Roll In In My 5.0. Et là, on est rendu à la dixième. Ça veut dire que la première personne qui va répondre à cette question-là va remporter la radio qui est ici. Ça vaut combien, ça, la radio de main? 199,99. Ah, OK. Donc, Canadien ou US, Canadien. OK. Pas mal 200 piastres, ça, finalement. OK. Alors, ça, c'est une question de mon cru parce que j'étais un maniaque de films et de voitures. Alors, dans quel film Jodie Foster conduisait-elle une Mustang 5 litres? C'est celle-là. Dans quel film Jodie Foster conduisait-elle une Mustang 5 litres? Hum, c'est compliqué un petit peu. Elle était maganée, en plus. Elle n'était pas très belle. L'image est assez sombre. Hum. Alors, la première personne qui répondra à la question va remporter la radio ici. Puis, écoute, je pense qu'on n'aura pas le temps pour des questions cette semaine, André. Ça a été super vite. On s'est amusé. On s'est amusé. Évidemment, il y a des rassemblements de Mustang partout au Québec en ce moment. Alors, vous pouvez aller voir sur les sites. Je vous recommande aussi de vous procurer le calendrier des événements automobiles 2019. Vous allez sur le site v8passion.com pour vous le procurer. Ça coûte une dizaine de dollars. Alors, il y a quelqu'un qui a répondu. Caroline Saint-Jean, silence des agneaux. Elle a raison. Bon. Alors, elle vient de remporter la radio. Hum. Alors, si vous êtes amateur de Mustang, que vous êtes amateur de rassemblement de voitures, procurez-vous ça. Ça coûte 10 $. Vous allez savoir tout ce qui se passe comme exposition, rassemblement de voitures au Québec jusqu'à la fin octobre, à peu près. Il y a beaucoup de trucs à avoir là-dedans. Notre prochain rendez-vous, André… Parce que Caroline Saint-Jean lui a dit comment rentrer en communication avec… On va… OK. Parfait. Merveilleux. Bon. Parfait. On l'a sur Facebook. On va lui envoyer tout ça. Félicitations, Caroline, d'ailleurs, pour la radio. La musique n'est pas incluse. Ça sera à vous de la mettre dedans. Et elle dit «Yay! J'ai gagné!» Super. Alors, notre prochain rendez-vous, ça va être en juillet. Oui. On étale ça un petit peu pour l'été. On va en faire un par mois cet été. Raison familiale. Raison familiale, voilà. Alors, le 8 juillet prochain, et là, on va parler d'un autre véhicule décapotable. Oui. Mais on change de catégorie un petit peu. Le Jeep Wrangler, qui est le camion qui est le plus modifié à travers cette planète. Et depuis que la nouvelle génération est débarquée, c'est la folie furieuse pour ce véhicule-là, sans compter l'arrivée du pick-up Gladiator, qui est basé là-dessus. Alors, on va parler du Jeep Wrangler, de ses faiblesses, de ses qualités, de tout ce qu'on peut faire pour le modifier, pour ses suspensions, etc. Le Jeep, là, même quand c'est fini, là, qu'il n'y a plus rien qui marche après ça, ça va encore 5-6 000 piers. Ah oui, ça va encore d'argent. C'est incroyable. Mais d'ailleurs, c'est le véhicule Chrysler qui a la meilleure valeur de revente du marché. Vous allez me dire que les autres Chrysler, ça baisse, là. Oui. Mais celui-là, il y a vraiment une valeur de revente. Puis il y a une fiabilité qui est surprenante, honnêtement. Oui. Écoute, c'est pas le top gun, mais… Il n'y a pas de la lettre d'accord. On va voir ça la prochaine fois. Oui. Merci d'avoir été là. J'espère que vous allez agrécier. Merci. Et puis, restez là. L'eau va laver son Tiguan, ça ne sera pas long. Salut. J'ai pas Aparté.